Les miracles de la Géoula en direct, le Rabbi demande depuis 1991-92 de diffuser les miracles qui nous arrivent et que ça, ça hâte la venue de Mashiach. Depuis qu'on a entendu ça la première fois, qu'on a compris, qu'on nous a traduit, on s'est efforcé toujours, depuis, tout le monde nous connaît dans le monde entier, pour ça, qu'on raconte les miracles. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, phénoménal, avec notre frère qui est ici, Frédéric Moshé. Donc ça remonte à trois mois et demi environ. On sortait le premier magazine, Vive le Roi. Il fallait trouver l'argent pour le magazine. J'ai été prier un jour à Sinaï, à l'école Sinaï, Beth Rabad. Et bien sûr, comme tous les chassidim, tous les juifs, on va au migwe avant, la fila. Là, et en sortant dans le migwe comme ça, en sortant du migwe, dans le migwe, quoi, HM m'a fait penser à mon frère Moshé. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais de temps en temps, on s'envoie des textos, des petits messages et tout. Je ne sais pas pourquoi je l'ai vu. Quand je suis sorti après la fila, après mon étude, j'ai pris le téléphone, j'étais sur la moto, j'ai dit Moshé, « Voilà, écoute, je t'appelle parce que c'est HM qui m'a fait penser à toi. » Je sortais du migwe, il me dit « Mon frère, ça me fait plaisir. » Bon, bien sûr, on s'est donné des salutations, mais des vrais, quoi, d'amitié pure, quoi. Je lui dis « Moshé, écoute, on sort un magazine, et c'est pour le rabi que je t'appelle, et je te dis vraiment, c'est HM qui m'a fait voir, c'est toi le premier. » Je lui dis « Donc je t'appelle, je ne veux pas te gêner, mais il faut que tu sois le partenaire du magazine. » Il m'a dit « David, il n'y a pas de problème, c'est OK. » Il ne m'a même pas demandé combien, quoi, ce, ça. Il m'a dit « C'est oui. » Il me dit « Voilà, appelle-moi demain, je participe, c'est bon, David. Appelle-moi demain, ou je viens, ou tu viens. » Je lui dis « D'accord, mon frère. » Le lendemain, je l'appelle. Il me dit « Écoute, là, je ne peux pas. » En tout cas, on ne pouvait pas le lendemain, il y avait un contre-temps. C'est pas grave, il me dit « Ça peut attendre lundi, je lui dis, il n'y a pas de problème. » Il me dit « Alors, écoute, là, je voyage, d'accord, mais c'est très court le voyage. Je vais passer un Shabbat au Maroc. Donc lundi, je suis de retour. Lundi, on se voit et je te donne l'argent, mais c'est comme si je lui dis « Moshe, il n'y a pas de problème. » C'est pour le Rabbi et tu sais, pour l'Asdaka, comme le Rabbi dit, quand c'est pour les besoins du Temple, c'est pour divulguer le message du Rabbi. « Afatsa Tamayanod, Khroussa, le message du Rabbi. » « Révéler les secrets de la Géoula jusqu'à l'extérieur. » « Ce magazine, il va être pour ça, donc tu peux demander ce que tu veux. » Il m'a dit merci et tout et on était très contents. Lundi arrive, je n'ai pas eu d'appel de Moshe. Moi, je ne l'ai pas appelé, je sais qu'il n'y a pas de problème. Et le mardi, je l'ai appelé et je n'ai pas de nouvelles de Moshe. Je laisse un message, mercredi, jeudi, vendredi, quelques jours. Et là, je me suis dit « C'est bizarre. » Je ne comprenais pas. Il m'a dit « Je reviens lundi. » « Ok. » Et je reçois un coup de fil de Moshe. Avec une voix très douce, très petite. « Moshe, comment ça va ? » Il me dit « David, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas obligé. » Je dis « Non, je ne m'inquiète même pas là-dessus. » Je dis « Mais comment ça se fait que je ne t'ai pas eu ? » Tu m'as dit « Tu n'es rentré que lundi ? » Il m'a dit « Écoute, David. » Il va te dire en direct ce qui m'est arrivé. Moshe, qu'est-ce qui t'est arrivé quand je t'ai mis le téléphone ? Tu m'as dit quoi ? Je t'ai déméné ce qui m'est arrivé à ce moment-là. 3-4 jours après, 4-5 jours. La seule chose que je vous dirais, David, parce qu'il paraît que le chiffre 3 est important dans le tour. Ah, il sera qu'il y a un rapport déjà. C'est un rapport avec le matin de tour. Je crois que c'est un rapport. Merci HM de t'avoir rencontré. Parce que tu me parles il y a 3 mois et demi, mais je crois que je t'ai rencontré il n'y a plus de 10 ans. Pour les 7 lois de Noé, il s'est passé la même chose. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la première pierre à ton édifice sur les 7 lois de Noé. On le ravit, oui. Et bon, Hachem, pareil, tu montes un magazine. J'ai eu cette chance d'avoir ton appel. Et je souhaite une troisième chose encore pour le rabbin qui se présente et que tu m'appelles pour qu'on puisse démarrer ensemble cette histoire. Amen. Voilà, pour un petit peu valider, tu vois, le chiffre 3. Bon, Hachem. Alors, pour dire ce qui s'est passé, c'est que, tout simplement, grâce à Dieu, on se sent, on est bien, on est en bonne santé, on est heureux, on s'est caché, mais là, on s'est caché, il nous a donné tous les outils pour essayer d'avancer dans la vie et surtout les guides. Il nous a donné des tzadikim. Et grâce à ces tzadikim qui nous protègent, qui nous guident et qui nous rattrape un petit peu, il s'est passé une chose, tout simplement, quand David m'a téléphoné et il m'a dit « Écoute, Moshé, je suis un petit peu perturbé parce qu'il ne m'est jamais arrivé une chose pareille. Je sors du milieu et j'ai ta photo en face de moi, comme ça, par hasard. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai envie de te dire, voilà, je monte un magazine et j'aimerais que tu participes moralement, spirituellement et ainsi de suite. Et je lui dis avec plaisir, David, ce que je peux faire, je ferai. Ceci étant, c'est le cœur qui a parlé, peut-être pas la raison, parce qu'on a la situation dans laquelle on se trouve actuellement, ce n'est pas si évident que ça. Mais grâce à Dieu, merci HM, on me donne toujours les moyens d'arriver à ce qu'on a besoin d'avoir. Je suis parti en week-end, c'est vrai, au Maroc, pour me reposer, pour passer un bon Shabbat. Arrivé au Maroc, premier jour, j'ai senti une douleur dans ma poitrine assez forte. Je me suis dit, c'est le stress, c'est les angoisses, c'est les soucis, c'est la vie, c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu tous les jours. Merci, je suis en train de décompresser, donc ça va partir avec le repos. Et je voyais que ça persistait, c'était un vendredi soir et je me suis dit, je ne sais pas, ils se me prennent la tête comme ça toute la nuit, je vais prendre un petit cachet pour dormir. J'ai pris un cachet pour dormir, le lendemain matin, je me suis réveillé avec cette douleur toujours pareille à la poitrine, qui a continué sur le bras et qui m'a pris le plexus, dans lequel, heureusement, ma femme était présente et elle a appelé un médecin qui est venu d'urgence et qui a compris que j'étais en train de faire un malaise cardiaque et qui m'a emmené d'urgence dans son clinique, c'était un shabbat, c'était un samedi, arrivé là-bas, ils se sont rendu compte que j'ai fait une occlusion à 100%. C'est que, merci les Tzadiki, merci HM, surtout HM qui a su un petit peu être à mes côtés à ce moment-là, parce qu'il paraît que, d'après ce qu'il disait, une heure plus tard, c'était trop tard. bonhomme, ils m'ont pris à temps, j'ai eu un mini-infarctus, mon cœur a été touché, mon artère a été complètement bouché, ils m'ont opéré sur place, pas évident au Maroc, mais ils m'ont mis en confiance, ils m'ont débouché, ils m'ont mis un ressort comme on appelle instinct, et je suis resté là-bas en clinique en 3-4 jours, c'est pour ça que tu as eu de mes nouvelles, et quand je suis rentré à Paris, je suis très fatigué, je suis rentré, et la première des choses que j'ai faites, la première des choses que j'ai faites, j'ai demandé à mon comptable, j'ai dit, est-ce que tu as envoyé ce que je t'avais demandé de faire avant que je parte ? Il m'a dit, non, j'ai complètement oublié, et je lui ai dit, mais enfin, c'est pas sérieux, et c'est là où je t'ai appelé, et je lui ai dit, David, Mérilla, je t'ai dit quelque chose, ça n'a pas été fait, mais tu sais, c'est comme si c'est fait, donne-moi les coordonnées, je m'en occupe personnellement, et je m'en suis occupé. Et je t'ai raconté ce qui s'est passé, je t'ai raconté ce qui s'est passé, et tu es resté avec un blanc et avec une roi d'émotion en me disant que c'était la Tzedaka qui m'avait sauvé. C'est clair, c'est ce que tu as dit oui tout de suite, tu m'as dit oui pour le magazine, pour le rabi, j'ai dit c'est pas possible, c'est incroyable, tu as été sauvé par la Tzedaka comme c'est marqué dans la Torah, vraiment. Et franchement, je le ressens parce que c'est vraiment même les bohéens là-bas, les gens de la roi, eux-mêmes m'ont dit c'est miraculeux parce que comment est-ce que vous avez tenu pendant plus de 24 heures depuis hier, vendredi matin, j'avais ce problème-là, je l'ai laissé traîner en pensant que c'était une angoisse jusqu'au lendemain où j'ai été opéré à une occlusion à 100% et est venu là-dedans avec les personnes qui étaient présentes à ce moment-là en plus qui m'ont opéré. Donc je pense que quelque part c'est vrai, l'HM, je pense que l'HM m'aime et qu'il m'a sauvé d'être. Maintenant, l'HM, je suis rentré, tout va bien, on m'a dit de aller voir mon cardiologue, je suis parti vraiment cardiologue qui m'a fait des examens et qui m'a dit bon, t'as quelques petits soucis encore ailleurs dans d'autres parties des artères mais bon, ce que t'ont fait au Maroc, c'est bien, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas de problème mais par acquis de conscience, j'aimerais bien que tu fasses quand même un thallium d'effort et on appelle ça aussi une scintigraphie. Je suis parti faire donc un thallium d'effort, une scintigraphie dans laquelle on a repéré certaines petites anomalies mais qui ne sont pas très dramatiques dans lequel on a laissé les choses se faire et je suis retourné voir mon cardiologue en lui disant est-ce que ma vie peut être normale, il faut maigrir, il faut arrêter fumer, il ne faut pas d'accord, ainsi de suite et ensuite... et ensuite... c'est comme ça...